Puisqu'il y a 15 ans tout juste, la petite Estelle Mouzin disparaissait à Guermantes en Seine-et-Marne. C'était autour de 18h. Elle rentrait de l'école ce 9 janvier 2003. 15 ans plus tard, son père a décidé de reprendre la parole. Eric Mouzin est en colère. Il veut attaquer l'État pour faute lourde. Aujourd'hui, il ne croit plus en la justice. Au bout de 15 ans, on a vraiment pu se convaincre de la désorganisation du dossier, l'absence de méthode, l'absence de collaboration efficace et transparente entre les enquêteurs et les juges. Les enquêteurs ont organisé un système pour faire en sorte que je ne sois pas en mesure de vérifier le travail qu'ils ont effectué. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas travaillé et ils ne rendent pas compte au juge qu'il ne peut pas informer la partie civile. Donc, j'ai été abusé. Quand un juge vous dit dans son bureau, vous allez avoir la réponse dans 10 ans, ben oui, là on me prend pour un con quand même. Et en plus, on me dit, on te tient. Parce que comme tu as peur de faire péter le système, tu vas te satisfaire de cette réponse absurde. Remettre en cause l'institution, porter plainte contre l'État pour faute lourde, c'est prendre le risque d'arrêter les investigations et d'arrêter l'enquête. Or, mon objectif, ce n'est pas d'être le justicier sur son petit cheval blanc, c'est de savoir ce qui est arrivé à Estelle. Mais les moyens doivent être mis en place. Sinon, on dit, ben il n'y a pas de moyens, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Mais on n'est pas dans un pays sous-développé, que je sache. Vous savez, quand vous vous levez le matin, que vous êtes en vacances, que vous êtes au bord d'une plage magnifique, et vous dites, ah ben ouais, ben, Estelle n'est pas là, quoi. Ça, c'est l'exemple. C'est votre enfant n'est pas là, vous ne savez pas. Et puis, vous êtes balloté en permanence par l'enquête. On voudrait user quelqu'un. C'est une très bonne méthode. Eric Mouzin, le père d'Estelle Mouzin.